par le souci de communier avec les Fatundois et recueillir leur désidérata. A son arrivée, l'initiateur de nouvel élan était émerveillé par l'accueil chaleureux lui réservé par la population de Fatundi. Un chipoy a été même apprêté, mais voulant communier avec ses nombreux partisans, le Fumumpa a préféré marcher, ovationné par une foule qui a visiblement du mal à croire à cette visite d'une aussi grande personnalité de premier plan dans cette contrée abandonnée à son triste sort, sans route et sans ressources. Tout Fatundi mobilisé, un monde fou, obligeant Adolfo Mosito et son épouse à marcher à pied jusqu'à la salle où il devait tenir la conférence. Toute la population de Fatundi avait soif d'écouter son leader appelé affectueusement l'espoir de Fatundi. Dans cette salle, remplie comme un oeuf par toutes les catégories de la population, jeunes, notables. L'état piteux de la route, digne de l'époque médiévale, reliant la ville de Kengé au secteur de Fatundi, dans la province du Quilou, en passant par le secteur de Colocosso, n'a pas ébranlé l'affection et la détermination de leader de nouvel élan, Adolfo Mosito, d'aller à la rencontre des populations de cette partie du pays. Dans ce coin de la RDC, où les infrastructures routières demeurent sans nul doute le cadet des soucis du pouvoir en place, le premier ministre honoraire, accompagné de son épouse, Chantal Galoula Mosito, et sa délégation ont pris deux jours de route pour parcourir environ un peu plus de 120 km. Un véritable calvaire qu'ont enduré les cadres de nouvel élan. Une situation face à laquelle beaucoup auraient rebroussé chemin. Les jeeps 4x4 de la délégation ont peiné pour rouler, obligeant ainsi les hommes forts du groupe à user de leur force. De Kengé à Colocosso, la délégation a pris 8h30 de route, et de Colocosso à Fatundou, 10h45, soit de 7h15 à 16h45. De Colocosso à Fatundou, plus de 10h, soit de 7h15 à 16h45. Justifiant ce sacrifice par le souci de communier avec les Fatundois et recueillir leur désidérata. A son arrivée, l'initiateur de nouvel élan était émerveillé par l'accueil chaleureux lui réservé par la population de Fatundou. Un chipoy a été même apprêté, mais voulant communier avec ses nombreux partisans, le Fumumpa a préféré marcher, ovationné par une foule qui a visiblement du mal à croire à cette visite d'une aussi grande personnalité de premier plan dans cette contrée abandonnée à son triste sort, sans route et sans ressources. Tout Fatundou mobilisé, un monde fou, obligeant Adolfo Mosito et son épouse à marcher à pied jusqu'à la salle où il devait tenir la conférence. Toute la population de Fatundou avait soif d'écouter son leader, appelé affectueusement l'espoir de Fatundou. Dans cette salle, remplie comme un oeuf par toutes les catégories de la population, jeunes, notables, représentants de la société civile, chefs traditionnels, en véritable fils du coin, Adolfo Mosito a jugé bon de s'exprimer en Kikongo pour inviter les siens à s'approprier la titrisation des terres des communautés locales par les réformes foncières, minières et lacustres comme piste de solution au conflit terrien qui existe entre communautés et entre communautés et l'État, enfin entre communautés et les investisseurs étrangers. Le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement, l'exécutif, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Le gouvernement a souveré le terrain. Le gouvernement a souveré le terrain. Il faut qu'on dirait la bonne opinion. Le tout est, le gouvernement a souveré le terrain. pour s'enquérir des problèmes profonds de la population tard dans la nuit en dépit de la fatigue Adolphe Mouzito a échangé avec les chefs coutumiers la société civile, les jeunes et les associations d'action humanitaire la charité a également été au rendez-vous Adolphe Mouzito et son épouse Chantal Galoula Mouzito qui l'accompagne dans ce périple on ne peut plus périlleux au regard de l'état piteux de la route ont procédé à la distribution des vivres et autres biens dont dépagne aux déplacés de conflits Teke-Yaka et autres nécessiteux rencontrés à Fatouni le lendemain matin Adolphe Mouzito et sa délégation ont repris le chemin de l'enfer sous une pluie battante l'ancien chef de l'exécutif congolais a réellement palpé la souffrance des usagers de cette route à plus d'une fois la délégation était bloquée dans la boue et les ravins un parcours que peu de leaders ne peut se permettre il s'y est de noter que le leader de Nouvel Élan et sa suite ont quitté Fatouni à 8h45 pour arriver à Colocoso à 22h45 pour une distance longue d'à peine 85 km à travers ce sacrifice Adolphe Mouzito prouve une fois de plus son attachement à la population de Fatouni enclavée de toute part par manque d'infrastructure La présence de nouveau son avancée d'oublier son avancée de la venue de la venue il est dans la venue qui a continué à l'an à l'an à la venue à l'an Sous-titrage ST' 501